Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au parc Warner de Madrid, un super parc couvert en 2002 par le groupe Six Flags qui a vendu le parc en 2005 à peu près puisqu'ils avaient du mal à s'en sortir, mauvaise récretation et mauvaise gestion. Du coup ça a été racheté par le groupe Parque Reunidos de Madrid aussi et c'est exploité depuis par ce groupe avec l'appui de la communauté de Madrid qui a injecté des fonds dans le projet pour que ça reste ouvert en fait. Et donc voilà on a une offre qui est assez diversifiée avec beaucoup de gros costeurs par contre il paraît que la thématique c'est pas trop ça et que c'est pas hyper bien entretenu donc on va voir ça. Et voilà du coup on arrive sur Hollywood Boulevard donc sort de main street du parc du coup qui dessert toutes les attractions et tout le reste du parc. Voilà du coup en face on peut voir les tours SNS et le nouveau coaster qui doit ouvrir bientôt du coup mais qui n'est toujours pas. Oui parce que j'ai oublié de vous préciser que du coup si la fréquentation était un peu en berne ces temps-ci c'est parce que du coup le parc a fait très très peu d'investissement au niveau des nouvelles attractions. Il y a eu juste un McRide Family qui est entré il y a à peu près 5-6 ans et puis là voilà c'est la nouveauté du coup qui devrait relancer un petit peu l'activité du parc. Du coup tout de suite on se dirige vers Stunfold donc un Giant Inverted Boomerang de chez Vekoma c'est du coup une version améliorée des Boomerang qu'on trouve un petit peu partout. J'ai hâte de tester parce que franchement ça a l'air ouf. C'est parti ! 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 Donc du coup sortie de Stunfold c'est quand même assez intense surtout quand on part en avant franchement c'est waouh ! Après ça secoue un petit peu, ça tape un petit peu mais pas trop ça va franchement c'est assez fluide donc du coup franchement j'ai bien aimé. Après je ne le referai pas tout de suite parce que franchement ça faisait longtemps que je n'étais pas monté sur un coaster et là c'est du lourd quand même ! Donc on est à l'entrée de l'hôtel Envojato on va voir ce que ça donne apparemment une sorte de maison hantée donc euh... une petite frayeur euh... en perfect kid ! Ouh ! C'est parti 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 ! Donc sortie du coup de El Hotel Ambrujado franchement ça vaut le détour ! Je vous en dis pas plus, faites le ! Franchement c'est top ! Et donc du coup on se retrouve pour Superman l'attraction des Acero apparemment un gravide très très intense on va voir ce que ça veut ! Et voilà du coup on se retrouve au niveau de l'attraction donc voilà je vais la faire en front-roup donc à mon avis ça va être so intense vu que Stonefall c'était déjà pas mal donc on va voir je vous tirer ! Et donc on sort de Superman l'attraction des Acero et ben franchement une pépite ce costard ! Vraiment génial ! Au top ! Franchement ! C'est pas violent ! C'est fluide ! C'est franchement magique ! Et donc voilà sortie de l'attraction comme vous pouvez le voir on a un petit magasin très sympathique avec pas mal de merde ! C'est parti 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 ! Donc voilà la zone du coup de Batman Gotham City X-Lite qui n'est pas encore terminée du coup malheureusement on peut juste voir l'entrée et derrière Costa Express du coup qui n'a pas l'air de tourner trop aujourd'hui malheureusement il avait l'air ouvert tout à l'heure et je crois que j'ai raté le coche donc voilà Comme vous pouvez le voir le parcours a l'air assez dément quoi c'est tout tortueux ça part dans tous les sens ça m'a l'air très sympa en plus ça a l'air très étendu comme parcours donc franchement Et donc on arrive dans la zone far west là je me disais si vous avez un petit problème de dents apparemment il y a un petit dentiste à la mode ancienne alors je ne suis pas sûr que niveau soin soit top mais bon vous pouvez essayer après voilà on arrive dans la zone western très sympathique c'est bien thématisé moi je ne sais pas je ne vois pas trop en fait les manques dont on me parlait mais je ne sais pas ça a l'air quand même très joli après bon je ne suis peut-être pas très dans le jugement ou beaucoup moins exigeant que d'autres je ne sais pas vous me direz voilà donc je suis au niveau de la gare de Costa Express voilà donc je suis au niveau de la gare de Costa Express voilà j'attends le trait je vais poursuivre je vais passer voilà je vais vous dire parce que apparemment d'après les avis c'est un petit peu puri donc on verra On sort du Costar Express, franchement c'est fun mais ça tape, on sent la vieillesse du Costar, parce que vraiment ça tape, c'est très violent, à faire une fois mais pas plus. Et donc voilà on arrive dans la zone cartoon, la zone pour les enfants, donc du coup on peut voir des petits Costar, comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment très orienté petit, petit âge. Donc voilà, si vous avez des gosses ou même que vous avez juste envie de vous détendre un petit peu 5 minutes entre deux gros machins, ben voilà. Nous là on va essayer d'aller voir vers Korekaminos Bibbit, donc un petit McRide très sympa, celui qui est arrivé le plus récent en fait, je crois qu'il est arrivé il y a à peu près 7 ans, et après on va voir si on fait les bûches, parce que ça ne tente pas trop la personne qui est avec moi, même si moi j'adore. Donc voilà, on va voir. On va visiter la maison de Titi et Grumimi. Donc là on est dans la cuisine. Et donc voilà, on sort de la maison de Titi et Grumimi. Alors après bon, c'est vrai qu'au niveau de l'extérieur, c'est pas ouf, au niveau des peintures, il y a des petits manques, mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire, au point de, voilà, pour moi, c'était très très sympa. Après on n'a pas fait les mascottes, parce qu'on s'en fout, clairement, mais voilà. Et là, c'est la maison du coup de Bugs Bunny, n'est ce pas ? Et voilà, du coup, on rentre dans Coré Caminos, bip bip, le petit McRide, qu'on va se faire tout de suite, et j'irai du coup ce que ça donne. Mais a priori c'est sympa, donc à voir. Merci. 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 Voilà, sorti du coup de bip bip Coré Caminos. Alors franchement, c'est super sympa. Super fun. bon c'est pas excessif en termes de sensations mais franchement c'est super sympa il y a deux trois petits moments où ça fait des petits flottis, des petits casouïdes dans le ventre c'est rigolo allez on passe à la suite et donc voilà on se retrouve on va essayer les acmi rapidos apparemment c'est super sympa ça mouillote un petit peu ça bouge pas mal en tout cas de ce que j'ai vu sur internet ça avait l'air super sympa donc on va voir du coup c'est parti pour la douchasse alors on va voir comment ça va se passer est ce que ça va mouiller ou pas je vous dirai ça dans quelques minutes donc voilà sorti de l'attraction agri rapidos alors franchement c'est super sympa ça bouge c'est dynamique il y a pas mal de petites surprises et du coup ça mouille quand même un petit peu alors voilà si c'est un petit peu froid direction la venganza de l'enigma la fameuse sns tower de 100 mètres de haut donc on va voir et là il y a batman la nouvelle qui tourne ils sont en train de faire les tests c'est franchement ça donne trop envie dommage que ça soit pas ouvert donc voilà alors sortie de la tour sns alors contrairement à ce que j'ai pu entendre oui oui ça fait des sensations et franchement c'est quand même costaud après c'est plus sur le début sur la première chute après ça se calme mais franchement au début c'est waouh et c'est parti pour batman voilà on va voir que ça donne et voilà c'est parti on est dans la file d'attente de batman arkham as island du coup on est dans la file d'attente qui est glauque à souhait n'est ce pas très très sombre tout à fait très asile psychiatrique donc du coup je suis à ma place où est ce que je vais allez je vous montre pas tout comme ça vous aurez un peu de surprise alors franchement autant encore je suis vraiment pas déçu d'avoir gilé c'est magnifique merci et du coup c'est parti pour catarata salvajes on va voir ce que ça donne du coup c'est des bûches du coup sortie de las cataratas c'est mouillant ça mouille beaucoup je suis trempé de chez trempé même avec le poncho ça mouille du coup on va tenter la deuxième attraction qui mouille encore plus apparemment c'est rio bravo donc voilà je vais voir parce qu'il y avait marqué temporairement fermé mais je vois des gens y aller donc je vais essayer on 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 Sous-titrage ST' 501 Alors là je pense que ça va mouiller grave, on est sur le lift de précipate, donc on va voir ce que ça donne Donc du coup sortie de Rio Bravo, alors excellent franchement, il y a une turn table et tout, petit voyage dans la petite ville du far west et tout Franchement j'ai adoré, c'était magnifique et puis c'est une attraction qui mouille un peu moins que j'ai trouvé que les cataractes là que j'ai fait avant Parce que j'ai été complètement trempé alors que là même sans le poncho je pense que ça peut passer Et la petite pause du coup du goûter Parce qu'il fallait que je me pose un peu parce que je commençais à me sentir un petit peu mal Donc du coup j'ai pris un petit smoothie Et bien sûr le verre du parc Voilà, pour les 20 ans, la petite édition qui va bien Alors quand même 16 euros le verre, je trouve que c'est un petit peu abusé Mais on a le droit de le remplir une fois toutes les heures apparemment Donc bon, c'est toujours ça de pris Voilà, on est en fin d'après-midi Bien sûr j'ai refait pas mal d'attractions Mais surtout Superman Alors Superman je l'ai refait un nombre incalculable de fois C'est le meilleur pour moi, vraiment c'est le meilleur A ne surtout pas rater Donc là je retourne faire Batman Arkham Shadows du coup Parce que je l'ai trouvé vraiment top aussi Et que voilà, c'est là donc je le fais Et voilà donc sorti de nouveau de Batman Alors moi personnellement j'aime moins C'est ultra violent Alors certes ceux qui aiment vraiment les G, les grosses sensations Alors ça sera mieux Mais personnellement moi j'ai une préférence pour Superman Qui est quand même un peu plus soft, un peu plus doux Celui-là franchement pour l'avoir fait plusieurs fois Au bout d'un moment c'est franchement c'est gergo ça Et donc du coup on va se diriger Vers la Venganza de l'Enigme Parce que j'ai envie de le refaire une deuxième fois Alors c'est un peu violeur la première Mais j'ai quand même envie de retester pour voir Et ça du coup c'est la seule attraction que je ne ferai pas Parce que ça ne m'inspire pas L'invertatron Pour moi c'est juste un tambour de machine à laver Et là déjà j'ai un peu envie de gerber Et tout ça Donc je n'ai pas envie de me rendre malade Tout simplement Voilà donc on est au pied des tours SNS Du coup de la Venganza Alors ça ne paraît pas comme ça Mais c'est très très impressionnant en vrai C'est très impressionnant en vrai Et donc voilà Sorti de la Venganza Alors la deuxième fois c'est moins impressionnant C'est beaucoup plus smooth on va dire Parce qu'on s'attend à la sensation Par contre la première fois c'était vraiment Après c'est vrai que quand on l'a fait plusieurs fois C'est beaucoup moins violent Donc voilà il est quasiment 20h Je vais essayer de faire une dernière fois Stunfold du coup Parce que je ne l'ai fait qu'une fois Et voilà je pense que ça sera la fin de cette journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc sortie de Stunfold Alors je comprends mieux maintenant Les avis négatifs sur les boomerangs de Vekoma Parce que franchement c'était horrible Alors les sensations sont là Mais ça tape violemment Franchement si vous n'avez pas des bonnes cervicales Je vous conseille d'éviter Surtout là en fin de journée Il est bien chaud bien violent Je suis partagé entre plaisir et douleur Je suis partagé sur les bâtiments de Vekoma Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501